Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Aujourd'hui dimanche 20 août, nous méditons l'évangile selon Saint-Mathieu En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyre et de Sidon Voici qu'une canadienne venue de ce territoire disait en criant Prends pitié de moi Seigneur, fils de David Ma fille est tourmentée par un démon Mais il ne lui répondit pas un mot Les disciples s'accrochèrent pour lui demander Rembois-la car elle nous poursuit de ses cris Jésus répondit Je n'ai été envoyé au brevi perdu de la maison d'Israël Mais elle vint se concerner devant lui en disant Seigneur, viens à mon secours Il répondit Il n'est pas bien de prendre le paix des enfants et de le jeter aux petits chiens Elle reprit Oui Seigneur Mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître Jésus répondit Femme, grande est ta foi Que tout se passe pour toi comme tu le veux Et à l'heure même, sa fille fut guérie Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Seigneur, Esprit-Saint, toi qui es la source d'une foi véritable Fais grandir en nous la foi Et donne-nous d'être persévérant dans les épreuves Pour quémander ta miséricorde Nous te le demandons, toi qui es Dieu Maintenant, pour les siècles des siècles Amen Bien-aimés dans le Seigneur Loué soit Jésus-Christ Cet évangile que nous venons d'écouter Nous l'avons écouté le mercredi dernier La foi d'une canadienne Qui arrive à arracher la miséricorde de Dieu Chose qui ne lui était pas destinée Elle est dans le besoin Elle a vu Jésus Et s'est approchée de lui Pour lui demander une chose très importante pour son enfant Et l'Écriture Sainte dit Qu'au prime abord Jésus ne lui dit mot Le silence de Dieu Parfois devant nos demandes Devant nos supplications Mais la dame n'a pas baissé les bras Elle continue sa demande En criant derrière lui Au point que les disciples étaient fatigués Et il porte les cris de cette dame-là à Jésus Libère cette femme-là Parce qu'elle crie trop derrière nous Et Jésus lui dit On ne m'envoie que vers l'ébreu Perdu d'Israël Jésus a raison Parce qu'Israël c'est un peuple choisi de Dieu Il est d'abord envoyé Pour aider ce peuple-là à ne pas périr A croire en Dieu Et à croire aussi en lui Et quand Jésus lui a dit cela La femme pourrait se décourager Mais ce n'est pas découragé Elle a répliqué Oui Jésus je le sais Mais je peux avoir aussi grâce devant toi Quand Jésus lui a dit Qu'il n'est pas prévu qu'on donne Le pain Des enfants aux chiens La femme n'a pas tardé A le contrecarrer Oui Seigneur je le sais Mais les chiens aussi peuvent bénéficier Des miettes qui tombent La dame ne demande pas L'extraordinaire au Seigneur Elle demande tout simplement Les miettes de sa miséricorde Parce qu'elle sait qu'avec ses miettes Elle sera rassasiée Qu'est-ce que l'évangile de ce matin Veut nous apprendre bien-aimés Nous devons apprendre à être persévérants Dans la prière Être témérés Quand nous demandons quelque chose à Dieu Parfois Dieu semble imposer le silence Cela ne voudrait pas dire qu'il nous a abandonnés Mais il veut voir jusqu'à quel point nous l'aimons Jusqu'à quel point nous croyons en lui Pour pouvoir se donner à nous Bien-aimés dans le Seigneur On ne donne pas le pain des enfants aux chiens Nous devons quitter à l'étape des chiens Pour faire partir des enfants de Dieu Demandons au Seigneur de nous donner le courage D'embrasser le désert D'embrasser les difficultés de la vie De braver les mains De braver le vent contraire Pour pouvoir obtenir la miséricorde de Dieu Si nous l'appelons Et qu'il s'impose le silence Ne baissons pas le bras Crions davantage vers lui Sur qu'il nous désossera Que le Seigneur nous donne D'être persévérants dans la foi D'augmenter en nous la foi Pour pouvoir Que demander sa miséricorde Pour pouvoir l'obliger A nous donner sa miséricorde Et son pardon Qu'il en soit ainsi pour nous Maintenant Pour les siècles des siècles Et que Dieu est en puissance Vous bénisse Le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Amen Donne ta vie à Dieu Et tu ne seras jamais déçu Sous-titrage ST' 501